bonjour les amis alors aujourd'hui je vous présente un Nokia 6111 sorti de l'usine en 2005 alors ce téléphone a quand même une paire d'années ça c'est les numéros de série je dis tout d'abord merci à Vincent un abonné qui m'a offert cet appareil pour faire la vidéo alors là on a le téléphone il manque juste une partie dans le carton la partie compartiment ça c'est les écouteurs le chargeur bon ça c'était un coffret qui devait être mobicart ou SFR quelque chose voilà le livre c'est quand même un sacré bouquin des notices comme ça on ne voit plus là aussi il y a pas mal de livres et aussi un CD ça c'était pour l'ordinateur pour que vous puissiez après brancher le téléphone sur un ordi là c'est un tout petit encore le carton est vraiment complet il y a tout alors maintenant on s'intéresse à l'appareil voilà alors ça c'est un appareil quand on pousse vers le haut on a le clavier alors on va voir s'il démarre ah bah oui c'est déjà mis en route alors on va regarder ensemble orange alors c'était soit un abonnement orange ou une mobicarte je me rapproche alors vous voyez l'inscription a échoué vous comprendrez après pourquoi alors on fait le tour de l'appareil ça c'est l'appareil photo bouton marche arrêt et là je le mets à la lumière et encore quelque chose deux boutons plus et moins à l'arrière on trouve la caméra voilà bon il est encore en très bon état maintenant quand on le pousse vers le haut à l'arrière c'est là qu'on a inséré la carte sim vous voyez alors on va soulever ça voilà pourquoi l'inscription a échoué en fait la carte sim est toujours dans le téléphone ça doit faire peut-être qu'un oui pas mal d'années que que la ligne est coupée mais que la personne a laissé la sim finalement puisqu'elle a reçu une nouvelle sim pour une autre ligne et peut-être un autre téléphone voilà alors on va laisser ça comme si c'est pas un problème de toute façon elle peut plus s'activer avant que la sim s'active il faut faire le dossier chez orange sinon vous avez ça alors ensuite on a le chargeur et les écouteurs alors ce qui est intéressant c'est que quand on regarde ce téléphone on s'est dit mais où est la prise puisque le chargeur il a une petite prise je vous la montre une petite prise ronde regardez regardez nulle part alors pour quelqu'un qui n'a pas lu la notice c'est tout juste pas évident ben regardez là en haut il y a une trappe il faut déjà savoir qu'il y a une trappe ici en plus elle est pas facile à ouvrir voilà et là on branche du côté gauche alors la fiche ronde je vais le faire bon c'est pas évident que j'ai eu une main voilà voilà il est branché oui et sur la fiche qui ressemble à un péritel on branche les écouteurs voilà c'est comme ça que ça fonctionne alors on va brancher la prise mais bon il n'y a pas de problème il charge je l'ai chargé avant de faire la vidéo pour pouvoir vous montrer l'appareil qui se met au moins en route parce que cet appareil fonctionne toujours ça il n'y a aucun dite voilà vous voyez batterie en charge voilà maintenant ce que je voulais encore vous montrer je redébronche je referme la trappe c'est qu'en enlevant le capot arrière voilà là on a une accueil lithium on enlève voilà c'était une toute fine oui alors ça c'est le numéro 1 3,7 volts bl4b donc bon je sais pas la durée de l'appareil 1 sur cette batterie je ne sais pas je me rapproche un maximum pour vous faire lire voilà ensuite on trouve plus grand chose c'est pas compliqué ensuite on remet la batterie voilà on remet le capot il y a un sens comme ça voilà et puis voilà on va le redémarrer encore une fois et puis la vidéo sera terminée ah ben voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis rendez vous à une prochaine au revoir je vous dis rendez vous